Musique Bonjour mamie Lodi, tu as décroché très vite. Oui ma chérie, on est en train. Très bien mamie, parfait. Oui, on va voir ensemble comment construire des murs extérieurs. Oh super mamie, va te préparer pour m'accueillir, je serai là dans une heure. D'accord, je t'attends ma chérie. Très bien mamie, à tout à l'heure. Ah mais vous étiez là, petit cachotier. Donc je pars chez mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc à tout à l'heure les amis. Qu'est-ce que c'est le studio qui a pu faire pour vous ? Bonjour c'est Hélo, j'aimerais accéder au plateau 33 s'il vous plaît. Très bien Hélo, je vous jure. Parfait, merci Paul. On se retrouve sur le plateau, donc cette semaine on va voir un peu tout ce qui est murs extérieurs mais modernes. Donc il y a beaucoup moins de types de murs que la dernière fois parce que tout simplement là c'est vraiment un style particulier parce que c'est vraiment fait pour des constructions qui sont dans le côté moderne, le côté vraiment plus contemporain tout ça. Donc j'ai réuni quelques idées mais c'est pas une quantité astronomique mais je pense que ça suffira parce que le principe est là et ça vous donnera peut-être des petites idées, en tout cas je l'espère, donc c'est parti. Donc la première idée c'est celle-ci tout simplement. Donc vous allez prendre de la neige, vous allez avoir 5 de long par exemple. Vous allez mettre 3 là pour laisser de la place pour tout simplement la porte quoi, en gros l'entrée. Ici vous allez mettre 2 pellicules de neige et à chaque fois vous allez augmenter de 2 votre pellicule de neige. 1, 2, hop, hop, et dès que vous êtes à la même hauteur vous comptez et 1, 2, voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté, tac, comme ça, hop, 1, 2 de plus, on monte au même niveau et 2. Et ici par exemple si vous voulez vraiment faire un mur assez intéressant, moi ce que je vous conseille c'est de là faire en sorte que ça soit 2 de moins par exemple. Hop, voilà. Donc vous voyez, quand on s'éloigne, on voit que c'est à la même hauteur là et là. 1, 2, et là, bah après vous repartez, vous voyez, 1, 2, et ainsi de suite. Comme ça, bah vous allez pouvoir avoir un truc assez, bah, assez linéaire et avec du relief. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant dans le moderne, c'est d'avoir un effet de relief. Et les pellicules de neige nous permettent de faire ça assez facilement, donc je trouve ça assez intéressant. Après voilà, c'est les goûts et les couleurs. Moi je vous montre de tout, après je ne ferai pas forcément comme ça, mais j'essaie de vous donner des astuces et des idées. Après voilà, vous prenez ce que vous voulez, moi je m'en fiche, mais je vous donne des idées. Donc voilà pour la première idée. Alors la deuxième astuce c'est celle-ci, donc c'est celle que je préfère en vrai, en vérité si je vous le dis, c'est vrai, ça serait celle-ci que je préfère. Donc on va mettre deux murets de quartz rayés, comme ça, on va les espacer de 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, et au-dessus on va mettre des petites dalles, vous voyez, de quartz. Ici on va mettre des barrières, hop, de chaînes, donc hop, 5 de long, tac. Et ici on va faire comme si en fait on avait un rail qui faisait l'ouverture et la fermeture de la porte de l'entrée. Donc hop, là il faut que je mette ici des blocs, là on va mettre des panneaux. Et là admettons si on a une route qui est grise comme là, bah hop, on met des carpettes grises. Admettons que ça serait de l'herbe, bah on met des carpettes vertes. Et en gros c'est vraiment pour faire l'illusion comme si on avait un rail là qui poussait la porte, qui la rétractait, etc. Donc ensuite, là je vais mettre 3 de long, des petits buissons, des petits feuillages, le feuillage que vous voulez. Non, là, du quartz rayé, pardon, avec une petite dalle. Et ici je vais prendre du concrete powder blanc, voilà, tout simplement. Hop, dessus on va mettre des carpettes blanches, histoire de donner du relief autour de notre cadre. On va mettre de l'herbe ici, et tout simplement vous allez mettre des herbes, des plantes, des herbes, histoire de faire un peu de variété et de couleurs au niveau de votre contour autour de chez vous, voilà. Donc ça c'est vraiment ça, j'adore l'idée du rail comme ça, un peu de végétation, tout ça. Je trouve que dans du moderne ça passe assez bien, et le quartz, bah, enfin le blanc c'est vraiment fort à utiliser, donc je pense que c'est une bonne astuce. Donc voilà pour celle-ci. Voici la troisième idée, donc tout simplement c'est vraiment des bacs, et c'est vraiment plus grossier et plus compact en fait que la deuxième astuce que je vous ai montré. Et la porte est en quartz rayé, donc tout simplement on va faire des bacs qui font 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et au milieu à chaque fois on va mettre du concrete codeur, voilà, pour faire du relief et faire de la variété au niveau de votre bac. Donc on va mettre une deuxième hauteur de concrete gris, pardon. Donc là je vais mettre du puzzle, et dedans par exemple là je mets des fougères. Ici j'ai ma porte d'entrée, donc tout simplement pour ma porte d'entrée, bah je vais faire comme tout à l'heure, je vais tout simplement devoir mettre un bloc ici en bas. Je vais devoir mettre des petits panneaux, hop, comme ceci, hop, des petites carpettes grises, si j'ai un sol gris comme là. Et mes carpettes qui ne veulent pas se poser, tout va bien dans le mur des mondes. Et ici je vais mettre 3 longueurs, hop, de quartz rayé, et au-dessus je vais mettre des petites carpettes blanches, histoire de ne pas voir ce dessus-là du quartz rayé. Et là, bah je repars avec un autre bac, hop, qui fait 5 par exemple, bon, pas forcément besoin. Là on va faire un comme ça, admettons, un plus petit. Mais ici, hop, je vais mettre du béton en poudre, histoire d'avoir du relief au niveau de mon bac. Enfin, avoir du relief, c'est du détail qui change, vous voyez, et là avec les petites particules du concrete powder, je trouve que ça ressort, et c'est ça que j'aime bien, ce petit délire. Et hop, des petits buissons, admettons, pour sortir. Et si vous devez faire, par exemple, un contour, et bah hop, au niveau du milieu, et bah vous mettez tout simplement du quartz blanc comme ça, pour lier vos deux bacs en gros, et faire vraiment un contour plein. Donc voilà pour l'astuce. Alors, on se retrouve pour la fin de l'émission, donc comme je vous l'avais dit au début, voilà, elle est assez courte, il n'y a pas tant d'astuce que ça, mais j'essaie de vous montrer des idées différentes et tout, et voilà, c'est là où j'en suis aboutie, en réfléchissant un peu à des murs extérieurs qui pourraient être vraiment dans un style assez moderne. Donc j'espère que ça vous aura été utile, voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission, qui sera plus sur des végétaux, donc tout ce qui est un peu arbuste, tout ça, histoire de vous donner quelques astuces. Moi je vous retrouve, voilà, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, et à la semaine prochaine, bye bye à tous ! Émission télé présentée par Elo, vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC, n'hésitez pas !